... ... Bonsoir Samuel, je souhaite faire des ateliers bien-être, mais il y a un côté de moi qui veut le faire, soit pour la sociabilité, parce que je me sens parfois seul, et aussi pour l'argent. Je suis vraiment embêté là, à cause d'un sale coup. Comment faire pour que je ne sois pas dérangé par ces manques ? Pourquoi je les ai aussi ? Parce que je veux être dans la positivité, mais j'ai ces côtés-là à régler. Il y a aussi la solution de vivre à deux dans mon studio en couple, pour le côté financier et projet de vie. Mais j'ai peur que cela m'oppresse, qu'il ne soit pas motivé et dépendant de moi, et que ça m'empêche de réaliser mes envies. Justement, de faire des ateliers et de me lancer. Que me conseillerais-tu ? Donc là, c'est vraiment des problèmes de moyens, et je ne veux pas avoir beaucoup d'aide. Je ne peux pas, pardon, avoir beaucoup d'aide, et je n'ai pas une santé qui me permette d'être en temps plein. Merci. Alors, il n'y a rien à régler. Il n'y a absolument rien à régler. Ça va à l'encontre de ce que les gens disent, peut-être, en spiritualité, en développement personnel, en travail sur soi, mais il n'y a rien à régler. Tu es libre de faire ce que tu veux, d'entreprendre. Cette entreprise, ces ateliers va naître pour les raisons que tu veux. Parce que ces facettes-là de toi sont à respecter. Et quand j'entends respecter, ça ne veut pas dire maintenir, ça ne veut pas dire protéger et ne jamais bouger de ces conditionnements-là. ça veut juste dire qu'il y a à les voir, à les accueillir à travers ce que tu vas créer comme interaction avec ton activité. Tu n'es pas le bourreau de ta vie. Tu n'es pas le thérapeute de ta vie. Tu es humain. Que tu fasses ça pour l'argent, pour la sociabilité, parce que tu te sens seul, parce que tu as envie de fuir ta famille, ou parce que tu ferais ça pour te rapprocher de quelqu'un, peu importe. Peu importe la raison, la raison apporte peu. Par contre, sois pleinement consciente des raisons pour lesquelles tu fais les choses. Mets pleinement de la clarté, mais pleinement de la transparence, de l'intégrité, de l'honnêteté. Ça, ce sont des mots que vous m'entendrez beaucoup dire. Parce que l'essentiel n'est pas ce qu'il y a dans la bouteille d'eau. Comme si tu mettais des perles, ou des coquillages, ou de la poussière, ou peu importe, dans une bouteille. L'essentiel, c'est que tu sois consciente de ce que tu y mets. L'exemple est bizarre, mais c'est celui qui me vient. Tu veux être dans la positivité. Ça aussi, c'est une raison pour lesquelles tu ne veux pas, et tu t'empêches de faire cette activité. Tu parles de manques, mais ce ne sont que des informations neutres. C'est toi qui vois si tu les mets dans les cases positives ou négatives. C'est toi qui vois si tu veux faire de ton rêve un cauchemar, ou de ton rêve un rêve. C'est toi qui vois Assume. Assume le côté mercantile, merde. Assume. Tu veux faire ça pour l'argent, mais certes, je... Là, je... Pendant les lèvres, je ne demande pas d'argent, je ne demande pas à soutenir, moi, sur Tipeee, ou je ne sais pas quoi. Mais, il faut assumer un peu, les gars. on ne fait rien qui ne soit pas en notre faveur. Rares sont les personnes qui viennent sans rien demander. On appelle quelqu'un pour lui demander quelque chose, pour lui parler de quelque chose, mais pas pour juste être avec la personne. Et c'est OK. C'est OK. C'est OK. De... de faire quelque chose pour avoir de l'argent. C'est OK de le faire pour guérir des parts de toi. Mais sois aussi... Mets aussi de la clarté sur toutes les autres raisons qui te poussent à faire ça. Sois OK avec toutes les autres raisons qui te freinent à faire ça. Ces manques... Pourquoi tu as ces manques ? Ce que tu appelles des manques. Donc, l'argent et que tu ne veux pas être seul. Parce qu'il te faut une raison pour ça. Parce que l'on fonctionne comme ça. Comme je l'ai dit juste avant, on a toujours besoin de raisons pour faire les choses. Comme s'il y a quelqu'un qui a énormément envie d'aller en promenade parce que ça va lui libérer la tête, mais qui n'ose pas le faire. et qu'il est obligé de manifester à lui des circonstances de... Ah tiens, j'ai oublié d'aller à la banque ou je dois faire ci ou je dois voir quelqu'un pour s'autoriser à sortir. Ou j'ai envie d'aller à un resto japonais et comme par hasard, ce resto japonais est fermé. Mais putain, la balade, elle était cool. Ça m'a fait du bien. et tu as le droit aussi de n'avoir aucune raison pour faire les choses, de faire les choses pour rien. Donc tu es en train de créer le scénario, de triturer ton mental pour trouver une raison et ensuite le mental crée un autre personnage qui vient dire « Mais pourquoi j'ai ces raisons ? Pourquoi j'ai ces manques ? » « Je dois avoir quelque chose à régler avant de... » Non. Retire chacune de tes raisons à l'intérieur. Tu prends tout ce que tu peux trouver et voir de toi concernant la situation dont tu lui parles et tu le mets de côté un par un. Comme si tu... Comme si tu arrachais les plumes d'un poulet. Désolé pour l'image. Ou plutôt comme si tu étais dans ta chambre noire à l'époque de l'argentique et que tu étais en train de développer ta pellicule dans ta chambre noire et que petit à petit dans l'eau dans cette solution tu es en train de découvrir l'image, la photo, la raison. Et te dépouillant te dépouillant même temporairement de ces raisons, de ces manques comme tu les appelles, comme tu vas aller à l'essentiel. Et l'essentiel c'est ce que tu as vraiment envie de faire. Ce que tu as envie d'en faire n'est ni défini. Il n'est ni... Ce que tu as envie de faire n'est pas défini. Il n'est pas définissable. Il n'y a pas de limite. Teste. Si la solution pour toi c'est de vivre dans ton studio à deux ou en couple, fais-le. Au-delà des peurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu n'aurais pas plutôt peur de te retrouver avec toi-même ? D'aller contacter ce trésor en toi ? Est-ce que tu n'aurais pas plutôt peur de toucher la vie de manière brute ? Toucher la vie directement ? Comme si tu mettais les doigts dans la prise et que tu avais dix mille voies qui te traversaient. Est-ce que tu n'aurais pas plutôt peur de sortir du cadre de l'environnement de la vie que tu t'es construite de l'identité que tu t'es construite des tendances que tu t'es construite pour retrouver qui tu es derrière et vraiment qui fait la vie. Tu as peur que ça l'autopresse tu as envie de travailler sur toi avant d'y aller tout ça ne sont que des freins oublie oublie ça veut dire la mallette cotée dix secondes une minute dix minutes comme si tu enlevais des écailles de toi comme si tu enlevais des vêtements que tu avais beaucoup trop de vêtements que tu avais dix couches de vêtements et tu les enlèves un par un par un par et une fois fait tu regardes ce qui reste tu regardes l'évidence sachant que c'est aussi important de faire avec ces complexités tu as une santé qui ne te permet pas de faire un temps plein ok tu n'as pas beaucoup d'argent ok mais va voir l'évidence pour moi voilà la priorité merci pour ta question merci pour ta question merci pour ta question merci pour ta question